Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une deuxième vidéo sur l'euro et vous présenter 8 nouveaux joueurs qui, j'espère, fouleront les pelouses de l'euro cette année dans le groupe E cette fois, celui de l'Espagne, de la Suède, de la Pologne et de la Slovaquie. Cette fois-ci, j'ai été aidé par certains comptes Twitter que je vais vous citer mais il y a certains pays où j'ai dû faire des recherches de mon côté mais j'ai quand même trouvé des infos intéressantes. On est parti ! C'est parti, on commence avec l'Espagne où j'ai été conseillé par le compte Twitter Foot en Espagne et le premier genre, ce sera bien sûr Gérard Moreno, 29 ans, attaquant gaucher de Villarreal. Formé au CF Badalona, il a débuté en pro avec la réserve de Villarreal en 2012. Après un prix notamment 3 ans à l'Espagnol Barcelone 2015 à 2018 où il est clos, il revient en 2018 à Villarreal et cette année, il a fait sa meilleure saison. Aujourd'hui, c'est le co-meilleur buteur de Villarreal avec Giuseppe Rossi. Il a également joué 3 matchs avec la sélection de Catalogne non reconnue par la FIFA depuis 2014 et il est international espagnol depuis 2019. Cette année, il a joué 45 matchs, 39 fois du tueur LR pour 30 buts, 12 passes décisives, 15 fois homme du match, vainqueur de l'Europa League, 6 matchs avec l'Espagne. Imery le gère parfaitement et il a fait une saison de dingue. Au niveau de ses efforts, c'est un joueur décisif, 0,8 but ou assist par 90 minutes, hyper efficace, un but tous les deux matchs avec 0,38 expected goals par 90 minutes qui est au cœur de la construction, aussi bien au niveau du terrible qu'au niveau des progressives passes. C'est un joueur qui fait vraiment beaucoup de courses vers l'avant. Au niveau de ses points d'amélioration, il y a le duel aérien et aussi le nombre de courses au pressing, même si le bloc de Villarreal est souvent assez bas. Ses chances de jouer sont assez importantes pendant l'Euro. A voir s'il va réussir à prendre la place de Morata en titulaire dans le 4-3-3 de l'Espagne, on verra bien. On passe au coéquipier de Moreno, Pao Torres, 24 ans, joueur de Villarreal, tout juste vainqueur de l'Europa League. Lui, il est formé à Villarreal depuis ses 4 ans et à part une année à Malaga en 2008-2019, il a tout le temps joué pour Villarreal, il est international espagnol depuis 2019. Cette année, 44 matchs, 44 fois titulaire pour notamment 3 buts et 2 passes décisives, 6 matchs titulaires avec l'Espagne. Beaucoup de force, c'est un défenseur central qui est assez offensif, qui se crée des situations de tir, mais surtout qui participe à la construction, 90% de passes avec quasiment 4 progressives passistes tentées par 90 minutes, c'est quand même assez important. Au niveau de ses faiblesses, quand on compare aux autres défenseurs centraux, on peut noter le duel aérien, mais également son nombre de tacles et d'interceptions par 90 minutes. Ses chances de jouer le roi sont très importantes, il devrait normalement être titulaire avec Emeric Laporte en défenseur central. On passe à la Suède maintenant et un joueur qui va être très important cette année, Alexander Isaac. 1m90, buteur droitier de 21 ans à la Real Sociedad. Il a débuté sa carrière à l'Aïka Football en Suède en 2016, puis il a failli 2 ans aux Borussia Dortmund qui ne se sont pas bien passés, et après un prêt aux Pays-Bas, il est recruté par la Real Sociedad en 2019 et depuis c'est l'ascension. Super saison 2020-2021, 44 matchs, 39 titulaires pour 17 buts de possessives, 6 fois homme du match, notamment pas mal de matchs en Europa League. Au niveau de ses forces, c'est quelqu'un qui est très efficace devant le but, autant de buts marqués que d'expected goals créés par 90 minutes, qui est bon en coup franc, qui est bon en tir de loin, et qui a aussi une bonne capacité de dribble pour sa taille. Au niveau de ses faiblesses, pour son jeu de tête, il pourrait faire mieux, son apport défensif est un petit peu limité, et globalement son rôle de pivot pourrait être encore mieux utilisé qu'il ne l'est actuellement. Ses chances de jouer cette année l'Euro sont très importantes, vu que Zlatan Ibrahimovic va manquer l'Euro, il est le titulaire en puissance en attaque. Deuxième joueur, j'aurais pu parler de Kulusevski, mais j'ai préféré vous présenter Mathias Van Berg, milieu droitier de 22 ans à Bologne en Italie. Il est formé à Malmö, il débute en 2015 avant d'être recruté par Bologne en 2018, et il est international suédois depuis 2019. Cette année, il a joué 35 matchs, 25 fois titulaire, pour 5 buts, 2 passes décisives, 2 fois homme du match, en milieu défensif, au milieu central. Il a également joué 5 matchs avec la Suède. Ses forces sont surtout offensives, c'est un joueur qui se crée pas mal d'expected goals ou d'expected assists, et qui marque des buts. Il se projette beaucoup, il a notamment 4 projections vers l'avant par 90 minutes, et il fait beaucoup d'interceptions. Au niveau de ses faiblesses, j'irais plutôt au niveau de la passe, ou même dans la construction, il fait pas énormément de passes, et a pas un taux de réussite de passes très élevé, il peut encore s'améliorer de la tête. Ses chances de jouer à l'Euro sont encore un peu faibles, il y a de la concurrence, il est jeune, mais j'espère qu'il pourra prendre quelques minutes pendant la compétition, au moins dans la rotation. Allez, on passe à la Pologne maintenant. Premier joueur que je vais vous présenter, c'est Jakub Moder, 22 ans, joueur de Brighton, milieu central, ambidextre, formé au Lech Poznan, il passe en pro en 2018, il va être racheté par Brighton en 2020, qui va le reprêter directement au Lech Poznan, et cette année, il a joué la moitié de la saison en Pologne, l'autre moitié en première ligue. Il a fait 20 matchs avec le Lech Poznan, et 13, dont 8 titulaires avec Brighton, le tout en milieu central, milieu défensif, voire défenseur central. Ses forces, elles sont surtout offensives, c'est un joueur qui se crée des occasions, qui se projette beaucoup avec ballon, notamment 7,5 progressive carries par 90 minutes, qui presse pas mal, qui est en fait globalement un petit peu à l'image de Brighton. Au niveau de ses faiblesses, je mettrai le duel aérien, et aussi son pourcentage de passes, même si c'est quelqu'un qui tente souvent des passes compliquées, qui peuvent casser des lignes. Ses chances de jouer à l'Euro sont plutôt importantes, pour moi il est déjà semi-titulaire en Pologne, donc ça va dépendre du système qui sera utilisé. Le second joueur a aussi été formé au Lèche-Posnane, c'est Kamil Jovziak, 23 ans, et lié de Derby County d'un mètre 76. Il est passé pro en 2016, avant d'être recruté en 2020 au Lèche-Posnane par Derby County en D2 anglaise, il est international depuis 2009. Cette saison, il a joué 44 matchs en championship, dont 33 titulaires pour un but de possessif, mais surtout à plus de 4 postes différents, et il a fait 11 matchs différents avec la Suède. Ses forces, c'est que c'est un joueur qui est très rapide, qui est très bon au dribble, j'ai pas forcément beaucoup d'infos sur les passes. Au niveau de ses faiblesses, c'est plutôt dans les airs, assez logiquement, et c'est un joueur qui cadre peu, moins de 20% de ses frappes, et ça explique ses stats un petit peu moyennes. Ses chances de jouer sont plutôt importantes, il y a de la densité au milieu en Pologne, mais de par sa polyvalence, on lui trouvera toujours de la place. Et on termine avec la Slovaquie, premier joueur David Anko, 23 ans, qui appartient à la Fiorentina, qui est défenseur central et arrière gauche. Il est formé au MSK Zilina, chez qui il joue de 2016 à 2018, avant d'être recruté par la Fiorentina, mais il n'a pas réussi à s'y imposer, donc depuis 2019, il est prêté au Sparta Prague, en République Tchèque. Cette année, il a joué 25 matchs, 25 fois titulaires, dont 6 buts, et il a notamment joué un petit peu en Europa League, et il a joué 2 matchs avec la Slovaquie. Au niveau des forces et faiblesses, malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses à dire. À la Fiorentina, il avait l'air de bien participer à la construction du jeu, dans les quelques matchs qu'il a joués. Et au niveau de ses chances de jouer, l'Euro, elles sont importantes. Il est en concurrence avec Hubo Kahn, au poste derrière gauche. Il peut également jouer défenseur central gauche, comme cette année, où il a évolué aux côtés de Skrinard. Et on termine par une des pépites, qui j'espère pouvoir jouer un petit peu pendant l'Euro, Thomas Sousloff, 18 ans et déjà une grosse saison à Groning, au Pays-Bas, le club de Robben. Il a achevé sa formation au FC Groning, chez qui donc il a fait sa première saison, il est déjà international Slovaque. Cette année, 28 matchs, 17 fois titulaire, pour 2 buts, 5 pas décisifs, et surtout une grosse polyvalence. Il a joué un peu partout dans les postes offensifs. Ses forces, c'est qu'il réalise beaucoup de passes clés, qu'il est bon au tir de loin, et qu'il fait beaucoup de pressing, et ses faiblesses sont dans la finition, et dans le duel aérien. Ses chances de jouer sont moyennes, je dirais. Il a déjà été titulaire cette année, en 4-1-4-1, mais pour le poste numéro 10, il est barré par Douda, donc on devrait peut-être le voir plutôt sur le côté droit, en remplaçant, voire peut-être titulaire. Ça y est, on a fini donc avec le groupe E, et les 8 joueurs que je voulais vous présenter. Alors, il y avait du choix, il y a d'autres joueurs dont j'aurais pu parler. Si vous, vous avez envie de parler d'autres joueurs qui participeront à l'Euro pour ces 4 pays, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je remercie encore une fois les comptes Twitter, qui m'ont aidé à trouver des informations. Je vous les mets tous dans la description, n'hésitez pas à me suivre également sur Twitter. Si le concept vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la première vidéo sur le groupe B que j'ai fait, et les prochaines qui vont sortir très bientôt. Pour savoir quand elles vont sortir, le plus simple, c'est de vous abonner à la chaîne. C'est aussi un très bon moyen de me soutenir. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour Parler Foot. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501